Yo les gens c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière comme je vous l'avais prévenu Donc par là à propos du jeu GTA 6, à propos thème hygiénique par exemple se laver les mains et tout Ça c'était un exemple un peu pourri mais voilà on peut toujours envisager Je mettrai aussi des petites simulations dans cette vidéo là donc j'espère que ça vous plaire Par exemple grosse nouveauté dans GTA 5 comparé aux autres GTA où on peut vraiment avoir son appart et tout Mais surtout en fait où on a de telles interactions comme regarder la télé Mais par exemple prendre sa douche moi personnellement ça m'a assez choqué j'ai trouvé ça assez fun Même si d'autres personnes ne peuvent pas vraiment regarder toi en train de prendre ta douche sauf il y a des petits glitchs aussi qui existent Et que dans GTA 4 si on regarde bien c'est pas super propre ou... Enfin voilà quoi c'est assez glauque en fait les appartements donc ils ont fait un énorme travail là dedans Et comme avait dit en fait Leslie Benzies qui est le directeur de Rockstar North comme quoi ils adorent optimiser leur jeu C'est à dire bah finalement de série en série enfin de GTA 4 à GTA 5 et de GTA 5 à GTA 6 et de GTA 6 à GTA 7 Ils vont faire que finalement optimiser le jeu pour qu'il soit de mieux en mieux et que ça attire encore plus les gens Voilà ça c'est ce qu'il a vu Peut-être qu'ils vont me prendre pour info mais en fait Rockstar ont déjà prévu plusieurs GTA à l'avance En termes d'histoire de protagonistes etc etc Par exemple on peut retrouver bah j'espère dans ce futur GTA là et ça m'en a beaucoup parlé La douche voire avoir une petite cinématique assez drôle ou en termes de toilettes Des petits trucs assez drôles comme ça brosser les dents et tout on en a beaucoup parlé Mais c'est quelque chose à mon avis qui apparaîtra pas pourquoi faire ce genre de choses et surtout à quoi ça va servir Par exemple quand on prend sa douche dans GTA 5 ça a un intérêt aussi quelque part Parce que en fait finalement on va enlever toutes ces traces de sang sur soi Donc voilà faut qu'aussi il y ait un intérêt dans le jeu et surtout aussi parce que Rockstar ne sont pas là Et c'est quand même aussi ce qu'avait dit le directeur de Rockstar North Ils ne veulent pas aussi implanter, enfin planter on va dire des choses dans ce jeu là Et qui vont servir en fait finalement un peu strictement à rien Voilà je vous montre juste cette petite simulation entre guillemets Qui est, j'ai trouvé ça assez fun parce que finalement la personne a pensé à ce qu'on ait un peu des sortes d'interactions Par exemple avec la douche ou par exemple que ce soit je sais pas en train de se laver les mains Ou des petits trucs assez drôles comme ça Peut-être que certaines personnes vont trouver ce genre de choses assez relou Mais en tout cas je pense que ça peut peut-être aussi être assez envisageable pour un futur GTA Je sais pas ce que vous en pensez en fait Moi je trouve ça plutôt fun Surtout que de voir juste la personne en train de prendre par exemple sa douche Et voilà il fait son petit truc tranquillou et toi tu peux strictement rien faire Je crois que tu peux chanter mais sinon c'est tout quoi En termes de boisson j'ai été assez déçu dans ce GTA là Par exemple un truc tout con mais le hot dog qui est quand même quelque chose Enfin voilà on va dire en termes de nourriture aux Etats-Unis et tout Bah c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout Qu'on vend des hot dogs et tout dans la rue Et ça j'ai pas retrouvé ça dans le GTA V Pourtant on est à Los Santos Donc voilà on est à Los Angeles Et il y a quand même des vendeurs de hot dogs normalement Aussi voilà le fait qu'on ne puisse pas rentrer dans certaines boutiques et tout Je trouve ça très décevant aussi de pas avoir la possibilité Comme par exemple dans GTA IV on pouvait rentrer et s'acheter par exemple vite fait un petit hamburger Même si le mec il bouffait en 5 secondes ça faisait toujours aussi plaisir Donc ça je trouve ça très décevant Et j'espère qu'ils vont interagir là dessus et peut-être créer de nouveaux A la fois on peut peut-être se dire aussi que GTA V a été conçu De sorte à ce qu'on ne puisse pas manger dans le jeu réellement Je parle voilà dans un resto ou prendre un truc comme ça Bon c'était plus des sortes de McDo qu'on pouvait aller Mais je pense peut-être que ça a été conçu aussi Pour que dans GTA VI on puisse retrouver ce genre de choses Qui ont extrêmement manqué Ils le savaient très bien Et peut-être qu'ils aussi veulent Voilà ils voulaient Parce que dans les anciennes générations de consoles C'est aussi difficile de développer ce genre de jeux là Qui sont aussi gros Et qui ont besoin vraiment d'être limite optimisés à fond Donc en gros avoir une super bonne qualité d'image et tout Je vais juste vous faire aussi afficher une autre petite simulation Peut-être qu'il risque de vous plaire C'est eh bien là par exemple un truc tout con Moi j'aurais pensé dans son appartement Carrément faire sa petite bouffe ou des trucs comme ça Ou alors carrément quand on va à une sorte de petit supermarché Comme on peut retrouver un peu dans Los Angeles Donc en gros à Los Santos Eh bien la possibilité d'acheter des petits trucs Je ne demande pas une grosse liste de nourriture Mais comme ça on peut vite faire se faire un petit snack chez soi Et là l'intérêt ça serait simplement de regagner un peu une jauge Enfin la jauge de sa vie Peut-être pas au complet Mais voilà gagner un peu de jauge de sa vie En utilisant un peu de ce genre d'interactions Qui sont plutôt fun et assez réelles Voilà c'est quelque chose que je pense que ça peut être une fois Donc c'est la fin de cette vidéo là J'espère que cette vidéo vous aura plu J'enverrai aussi cette vidéo à Rockstar Je pense J'espère pas que je leur donnerai des idées Parce que si je leur donne des idées C'est vraiment pas bon signe pour eux C'est à dire qu'ils ont pas pensé à ce genre de choses là Et je pense qu'il faut vraiment y penser à tout prix En priorité Je parlerai aussi de d'autres choses Donc si vous pouvez m'aider et tout Merci Franchement ça me ferait super plaisir de m'aider Parce que maintenant je mets un peu plus de temps A faire ce genre de vidéo là Et puis voilà c'est à peu près tout Je suis sur ma page de sous-personnel Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Juanfrance